hey salut à tous à tous et à tous les amis et alors si vous m'avez vu remettre le bouton enfin relancer le jeu c'est normal en fait là j'enchaîne les rec ce qui fait que ça j'ai déjà tout prêt j'aurais plus qu'à les lancer j'aurais plus qu'à les poster et je trouve ça mieux pour vous donc la dernière fois on avait détruit la chaîne d'assemblage avec soma la fois d'avant c'était de la bocryo d'ailleurs je vous invite à aller voir les autres vidéos si vous ne les avez pas vues parce que vous allez risquer de ne pas comprendre ce qu'il y a se passer sinon ce que je vais faire au final c'est que je vais aller tuer les chambres quand même non je le ferai à la fin quand j'aurai déjà tout le bon stuff et tout le monde je le ferai je ne sais pas où je suis et je veux rentrer chez moi non je veux dire vous êtes qui d'où est-ce que vous venez on ne sait rien sur vous eh ben j'aime autant que ça reste comme ça je veux bien coopérer mais je suis pas là pour me faire passer écoutez goboi il va falloir s'entraider que ça vous plaise ou non on est dans la même galère alors laissez tomber le côté cavalier solitaire restez hors de ma ligne de mire quand je tire sur les extraterrestres et tout se passera bien d'accord d'accord j'ai compris le message vous savez vous étiez plus chaleureux quand vous étiez congé ce vaisseau est gigantesque comment ont-ils fait pour construire non non en fait j'ai pas tué les japonais je serai par une autre visite chasse avant d'aller j'ai même pas deux chargeurs j'ai même pas trois chargeurs je suis à peu près à trois mais je suis pas à trois ça fait chier alors la grenade nuka-cola parce que je sais qu'il y en a qui vont me demander mais la grenade nuka tu as récupéré tu l'as pas utilisé ça fait quoi bah en vrai je l'utilise directement parce que c'est une grenade voilà elle est très efficace contre les drones normalement j'apprends avant la chaîne d'assemblage là j'y ai pas pensé moi qui croyais avoir tout vu qu'est-ce que c'est que ce truc voilà et là vous allez comprendre pourquoi je dis généralement quand on fait cette année en premier vous comprenez que le monde vous en veut en fait quand vous avez la donne mothership shetta qui est exactement celle là ah voyez un chien extraterrestre là la mothership shetta c'est vraiment celle qui vous veut du mal hein c'est euh c'est celle qui vous montre que tout l'univers est contre vous en fait wow je sais pas ce que c'est que ces grands machins brillants mais à votre place je resterai à distance mais il a raison merde grenade nuka la tourelle là bas je vais vous couper en deux voilà en gros c'est une grenade à s'envire hein hyper efficace bon voilà lui il rigole pas hein 44 magnum mais il rigole pas hein j'ai un 44 magnum euh deux balles il y a tout un tas de bidules qui ont l'air important là-haut c'est sûrement là quel générateur alors euh des fois ils disent des trucs complètement obvue au sein de l'heure ouah en fait on était là-bas alors je suis sûr que c'est en haut qu'il y a le générateur oui c'est principalement une zone où ça arrive d'un côté des fois c'est une des lignes de dialogue assez intéressantes par contre comment ça ? 210 qu'est-ce que j'ai ramassé mon entre temps ? bah non ah oui ça allez une frappe pour assister d'ailleurs vu que ça s'est réparé ouais mais le cas ce qui est largement mieux je vais rester sur mon on on y avait le purifié on passe du dur alimentaire et voilà alors je sais ça bug un peu hein niveau euh je suis pas sûr que je le touche je suis pas sûr que je vais le toucher euh moi je suis sûr que je vais le toucher euh quand je vois que je rigole pas lui ici il rigole pas hein euh euh un peu une petite blague alors ça c'est lui là lui là lui c'est celui qui vous met la pression euh allez 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 faut continuer faut pas que ça arrête et tout je sais pas ce que c'est que ce bruit mais ce n'est sûrement pas mon signe faites attention je crois qu'on va avoir de la visite je vais rester ici pour viser les extraterrestres qui débouleront s'ils approchent de ces tours appuyez sur les boutons et grillez les donc là par exemple vous devez te voir ça va c'est relativement calme hein c'est pas compliqué c'est pour ça d'ailleurs que je vais en première personne c'est bon Ah la c'est pas si terrible hein ! Attention ! Ces saletés sortent de la salle des générateurs ! Allez les saloperies d'extraterrestres ! Allez les saloperies d'extraterrestres ! C'est le bon des chemins ! C'est marrant en fait cette adence parce que c'est vraiment tout ce que tout le monde adore ! Ça bouge ! J'ai un petit peu de réflexion quand même ! Débarrassons nous de cette machine ! Les fissons le corps d'ici ! J'ai un petit peu de vraiment un petit peu ! Et je ne suis pas encore là où je voulais aller ! En désintégrateur il se barre ! En fait vous avez des armées résistées de l'enclave et tout en roue donc euh... Là vous avez genre une dizaine de zones à venir pour sortir de là ! Je vous mette à l'abri ! Ah pour ceux qui ont reconnu c'est le moteur graphique d'Oblivion ! Oui ! Qui est très vieux ! Un générateur de moi ! Ça devrait gêner ces extraterrestres ! En soit le... Je devrais aller retrouver les ongles ! Oh en toi tu as mes truitiles ! En fait il y a deux personnages qui servent extrêmement à rien ! Euh... Le doc ! Là tu as pas à vous faire de la biogelée modifiée en combat il sert à rien ! D'ailleurs c'est pour ça que sur la première je l'ai un peu abattu ! Un petit peu ! Pas beaucoup ! J'ai juste complètement shoté ! Euh... Donc franchement vous êtes là... Pfff... On peut faire votre plein de soins de munitions de façon ça prend pas de place ! Une seconde ! Pas... Pas un pas de plus ! Impossible de... De savoir jusqu'où ça descend ! Vous voyez ils ont récupéré le vaisseau ! Sauf qu'ils écrasaient en fait que vous allez voir ! Non mais je trouve ça comique parce qu'il récupère un vaisseau complètement HS ! Vous avez bien vu la vitre est pété ! Non mais nous on sait que ce serait mauvaises idée de le récup ! Bien vu le récup ! Y'a des intégrateurs on s'en fout ! Toi t'as ça et ça qui m'intéresse ! Toi ! Avec ça ! Plus on s'en ramène nulle part ! Ah bah c'est pire ! On va tout filer du ! Je crois que c'était de par là ! Pas sûr ! C'était pas de par là ! Merde ! Je sais plus d'où je suis hein ! Je viens de là-bas ! Bah je suis pas sûr hein ! Je rappelle ! Et bon on vient de là ! Ça je viens d'ici ! Ah donc ça c'est fait ! Non que ça c'est fait ! Et là c'est très important ce que je vais faire ! Je crois qu'on en a fini ici ! Bravo ! Bravo pour ta déduction ! On va pas du tout comme si ça fait un long moment que l'on savait ! On commence toujours à vérifier les containers ! Euh... Là il y a un vestiaire, whisky, vodka... Bingo ! Bah vous vous souvenez de cette salle ? Vous allez voir après ! Déjà vous avez vu l'état de la salle ! Je pense que vous avez compris je ne suis pas en venir ! Je pense que vous avez compris je ne suis pas en venir ! Et bah oui ! Ah ouais ça lui est la salle ! Ah ouais tout de suite ! En gros ils en ont fait un bordel pas possible ! Ils en ont fait un bordel monstre ! Ah souvenez-vous quand on est arrivé c'était tout propre, tout bien rangé et tout ! Là c'est un bordel monstrueux ce qu'ils en ont fait ! Une petite sauvegarde rapide ! Parce que si le jeu se met à crash ! J'aimerais bien ne pas me retrouver dans la merde à cause de ça ! Psaco, Mantas... Et Mantas ! Faut que je lui parle à elle ! Vous avez réussi ! Wouhou ! Vous avez réussi ! Maintenant vous allez devoir sortir du vaisseau ! Je sais que c'est assez effrayant mais c'est le seul moyen d'arriver tout en haut ! Oh ! Pensez à mettre une combinaison spatiale avant de sortir ! Ou vous risquez de mourir ! N'oubliez pas ! Bah franchement il n'y a pas trop le choix ! Chambre de dépressurisation ! Hé ! N'oubliez pas de mettre pour la combinaison d'astronome ! Je ne sais pas 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 ! Attends ! Je ne peux pas être ouvert à la fin de la séquence de décompression ! En gros vous les avez tous tués sans que ça ait l'arrivée ! En gros vous avez tous tués sans que ça ait l'arrivée ! En gros vous avez tous tués sans que ça ait l'arrivée ! un petit vaisseau regardez la hauteur des seaux ça faudrait que je revienne sortie spatiale et regardez la hauteur des seaux ici en fait il y a un petit ester egg restez au niveau de la tête vous verrez ce qui se passe en fait ça va mieux où ils cherchent j'ai pas de commandement on voit la terre c'est assez compliqué parce que c'est random en fait les emplacements vous avez tous les petits machins comme ça c'est c'est des emplacements et à chaque fois que vous allez redémarrer vous allez recommencer c'est jamais les mêmes c'est vraiment pure random c'est vraiment hyper relou il va regarder salut toi vous en avez trois retour à cinématique d'intro ok vous savez où vous allez oh on est plus dans l'espace donc oh j'avais oublié ce problème j'ai oublié ça il faut repressuriser en fait la merde plus d'avoir tapé c'est c'est pas random il fait purement de la merde en fait il me semble que c'est random hein ça doit être ça doit être rendu selon le joueur en fait selon le perso non c'est pas random je viens de voir ça ah c'est là bas euh vous 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 Encore une fois, je vais éviter de me faire nier. En gros, là c'est chapitre 3 et fin quasiment. Bon, allez. c'est dans ces niveaux-là en fait qu'elle est en main et tout claque je peux remettre mon groupe de la compagnie talon je sais pas ce qu'on a dit oui je peux celle des machines je vais m'occuper de la porte il faut leur faire payer jusqu'au dernier en avant alors là vous voyez la planète terre après qu'à ce que vous voyez c'est le dernier champignon nucléaire le plus gros champignon nucléaire qui existe qui est toujours en vigueur en fait c'est c'est vraiment pour nous j'aurais jamais imaginé voir un truc pareil ce n'est pas le moment de rester bouche b il y a des théories il y a des théories sur ça vu que c'est encore une explosion nucléaire dans le à dire vous regardez les images satellites de la test enfin des zones de tests nucléaires vous voyez exactement ça et elle est toujours en vigueur en tant que ça c'est particulier il y a des théories qui dirait comme quoi ceci eu vu que maintenant on sait ce qu'il se passe et ce qu'il se passe tout ça une théorie qui dit que à waouh vous avez vu ça ça fait peur mais c'était ainsi c'est assez évident non il nous faut un son et lumière ce qui veut dire qu'il commence à se sentir menacé bien sûr ça veut aussi dire qu'on a maintenant un gros rayon de la mort à détruire mais ça fait du bien de savoir qu'ils nous prennent au cercle alors si vous voulez ça là si tu demandes nucléaire mais je sais plus à quelle zone je crois que c'est en alors je suis oh non ils ont coupé celui-ci aussi vous allez devoir trouver je crois oui alors voilà il y a voilà donc en dessous de nous là c'est les us d'ailleurs vous reconnaissez les états unis ici avec la côte attendez voilà l'alaska la côte est la côte ouest la côte est c'est ça et ça c'est le dernier champignon atomique qui est en europe et on ne sait pas exactement où en europe c'est la plus grosse explosion atomique voilà aller vers le laboratoire d'armement et là je peux vous dire c'est assez compliqué c'est même la partie la plus relou de ce niveau parce que vous êtes tout seul pour commencer pour commencer vous êtes tout seul en plus ça c'est une putain de tourelle partout là c'est c'est ce qui est hyper dangereux de base donc moi ce que je suis généralement là c'est là on couvre et on se planque on se train de qu'ils arrivent et vous les tuer le mec il peut pas tirer il peut venir le mec il peut pas tirer il va venir il peut venir c'est 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 en charge de ce sujet et je suis pas intéressant je vous ai dit que je vous montrerai cette année je vous montre cette année en entier voilà toute façon c'est le chapitre 3 et fin de la donne je ne vous inquiétais pas d'en faire d'autres par exemple je referai encore un chuteuil ah merde lui c'est un spécial il va me défoncer il va me défoncer lui c'est un spécial les bretons normalement comprenez que il va il va il va il va il va il va en fait l'exopier qui s'intéresse c'est une c'est un truc pour fouilles anal ça fait très classe oui et c'est comme ça c'est vous voyez que plus vous arrivez en hauteur plus plus ils sont vénère les mobs sont plus en plus vénère en fait au fur et à mesure vous montez dans le dans le vaisseau donc là je suis sur les labos d'arbrement donc je vais à se deviner qu'ils veulent pas trop que je sois là oh ils veulent pas du tout même je vais à se lancer direct des drones comme ça merde j'ai pris la farine à prendre conteneur juste ça et là le cauchemar va vraiment commencer c'est alors je prends pas les conteneurs la seule qui m'intéresse elle est là ok j'ai trois avec vous je vais prendre tout ce qui m'intéresse et le reste je vais me battre les couilles ah donc là normalement vous avez un drone gardien qui a été cassé c'est l'armeur en métal non le fusil à plasma non par contre la munition m'intéresse le pistolet non l'armure en métal non ça ça m'intéresse pas ça c'est leurs armes à eux c'est un peu c'est un peu plus c'est un peu plus chargé pour le problème et la fois la la salle c'est accès rien micro-fusion l'armure non je ne sais rien d'autre qui me demandera de Alors seulement une armure de métal, une armure de métal, une armure de métal, je le rappelle, j'ai pris une armure Tesla, qui vaut 45 kilos, qui est une armure de l'enclave. Ça, j'en ai plus besoin. Mais il y a un arme, franchement, ce qui coûte le plus cher, c'est les matraques. Ah, c'est ça, le laser gatling, qui coûte vachement cher. Ah ouais, son inverse, c'est très simple, c'est, regardez. Ah, c'est très simple. C'est parti. 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 C'est là ! mais très vite chiant du coup on va tous se battre entre eux moi ça m'arrange la bonne expérimentation alors là de l'armement extraterrestre vous a fait subir un expert xénothèque et là je vais vous montrer aptitude votre connaissance des textes l'améliore l'efficacité de leurs armes et augmente leurs dégâts de 20% donc ma traque là fait hyper mal en fait alors j'ai pris une balle à travers le mur pour l'instant tout va bien en gros je fais 20% plus mal avec ça ce qui en soit ne me gêne absolument pas ça fait 40 minutes déjà cet épisode donc moi je vous ai dit voilà c'est la fin la bonne armement donc là je vous fais la fin je fais vraiment toute la fin en fait je crois que non vas-y je vais vous faire un autre épisode voilà moi je vous dis à plus et bah c'est tout bah à plus voilà ça fait qu'il y a pas mais peut-être qu'il y a pas Sous-titrage ST' 501